Voilà donc bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver avec deux participantes en live et puis j'espère que celles parmi vous qui s'étaient inscrites mais qui ne sont pas là, arrivent à trouver cet enregistrement et puis surtout à bien m'entendre parce que je ne suis pas chez moi donc à priori le son n'est pas parfait, je m'en excuse et puis j'espère que malgré tout ça restera agréable entre guillemets. Alors cet atelier il a vraiment pour but de partager autour de l'activité que propose de l'eau-terrain avec les huiles essentielles donc c'est ce que je vais essayer de faire au mieux. J'ai juste envie de commencer alors même si on a parmi vous je pense qu'ils me connaissent déjà, je vais vous dire un petit mot sur mon parcours et puis surtout aujourd'hui sur la manière dont moi je suis arrivée à cette activité parce que je n'étais pas du tout prévu au programme d'épargne et puis voilà ça pourra peut-être être soit résonant, soit inspirant ou pas pour vous voilà puis dans un deuxième temps j'irai un peu plus dans le détail de cette activité de manière à vous présenter un peu qui est d'eau-terrain déjà, qu'est-ce qu'ils proposent réellement et puis voilà dans quel cadre à l'approche d'activité et de formation on peut se situer et puis après comme je l'ai dit là aux participantes en live, surtout si vous avez des besoins personnels, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on les étudie de manière individuelle parce que chacun d'entre nous est bien sûr dans des situations différentes. Alors moi je suis donc Valérie Guénèque, j'ai un parcours plutôt d'enseignante au départ, voilà je ne vais pas trop rentrer dedans et puis il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus trop, j'ai décidé de devenir thérapeute, c'est-à-dire de passer d'un accompagnement des enfants, alors des parents aussi mais c'est vrai que j'étais plutôt avec des enfants en tant qu'instit et puis après en tant qu'éducatrice Montessori, j'ai vraiment ressenti le besoin très profond pour avoir le sentiment d'être vraiment à ma place, de passer à un accompagnement individuel tout simplement pour faire une petite parenthèse parce que moi mon ambition en devenant éducatrice Montessori c'était quand même un peu à ma petite échelle de contribuer à modifier des choses dans ce monde en accompagnant justement les enfants qui allaient être les adultes de demain et puis en les accompagnant avec un certain éclairage et puis assez rapidement mais vraiment ça s'est accentué au fur et à mesure de ma pratique, j'ai vraiment eu le sentiment profond que c'était plus nous les adultes qui avions besoin d'accompagnement et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai opéré ce virage en fait pour devenir thérapeute et donc j'ai suivi une formation de thérapeute à Annecy en France donc avec cet éclairage sur l'enfant intérieur que je voulais absolument proposer parce que moi dans mon développement personnel à moi c'est vraiment celui qui à un moment a révélé quelque chose que je n'avais encore jamais rencontré bien que j'ai un parcours thérapeutique entre guillemets moi en tant que thérapeute comme on dit assez long alors moi j'ai consulté la première fois voilà à l'époque c'était même un psychiatre quand j'étais en classe prépa donc voilà j'ai fait deux années de classe prépa littéraire à Nantes et puis avec toute la pression que met la classe prépa ça allait bien faire monter des choses donc mon parcours de développement personnel entre guillemets a commencé il y a un peu plus de 20 ans et c'est vraiment il y a 5-6 ans en travaillant plus précisément sur l'enfant intérieur qu'il y a quelque chose de supplémentaire qui s'est ouvert parce que sans doute j'étais prête à ce moment-là donc c'était vraiment l'éclairage que j'avais envie d'utiliser donc j'ai commencé à suivre cette formation de thérapeute tout en travaillant sur moi et puis dans le cadre de ce travail sur moi à l'époque je voulais faire des séances en présentiel les vivre moi en tant que personne accompagnée cette fois-ci il se trouve qu'à Oslo voilà il n'y avait pas de thérapeute de psychologue etc donc je travaillais à l'époque avec une coach et puis c'était assez bien parce que ça me permettait aussi de pouvoir travailler sur mon virage professionnel en fait et donc voilà j'étais entre le travail avec cette coach et puis la formation de thérapeute et puis cette coach me disait régulièrement ce serait vraiment important que vous faisiez davantage pour vraiment vous mettre à l'écoute de votre ressenti profond enfin voilà donc elle me proposait des exercices enfin voilà différentes choses et puis moi je travaillais quand même un peu avec l'enfant intérieur aussi dans le cadre de ma formation mais c'est vrai que je sentais qu'il y avait un truc qui manquait en fait c'était pas une rencontre très profonde de mon ressenti je sentais qu'il y avait des blocages bon des peurs et puis ça allait pas assez en profondeur mais voilà à l'époque je mettais pas du tout ces mots là dessus mais il y avait un truc qui allait pas assez profond ça je le sentais vraiment et en fait à ce moment là je suis devenue cliente chez Doterra pas du tout pour moi à l'époque voilà moi à l'époque ça passait un tout petit peu en dernier en tout cas après mes filles à l'époque c'était vraiment justement pour pouvoir avoir de manière régulière des huiles essentielles pour m'occuper de mes filles puisqu'on les accompagnait uniquement avec les huiles essentielles depuis leur naissance et que là en Norvège il y en avait pas et donc du coup j'ai commencé à découvrir la gamme Doterra donc avec les huiles basiques, le Cali Plus pour les enfants, la camomille, la lavande etc. que j'utilisais pour mes enfants et puis au bout de quelques mois, je sais plus exactement de combien de temps d'utilisation en tant que cliente des huiles Doterra c'est vrai que je regardais le catalogue et puis j'ai vu effectivement qu'il y avait des synergies qui étaient qualifiées d'émotionnelles dans le catalogue donc je me suis dit tiens ça c'est marrant et donc moi j'étais dans toute cette recherche intérieure voilà c'était quand même assez intense au niveau émotionnel à ce moment là pour moi et donc j'ai commandé alors du coup je l'ai mis sur la table cette première synergie qui s'appelle Balance voilà je me suis dit bon ben voilà ça m'engage à rien je veux bien boire et puis voilà et c'est vrai que je pense qu'il y avait eu un premier travail de fait quand même olfactivement et donc émotionnellement avec les premières huiles Doterra que j'avais utilisées la lavande et tout j'avais vraiment eu déjà des ressentis différents émotionnellement alors que c'était pas mon intention mais là je pense que le fait qu'elle soit étiquetée d'émotionnelle ben voilà ça m'a donné envie d'aller vers elle de manière plus intentionnelle du coup pour prendre soin de moi cette fois et c'est vrai que quand j'ai ouvert le flacon alors c'est difficilement racontable avec des mots mais en gros quand j'ai ouvert le flacon et que je l'ai porté à mon nez j'ai eu le sentiment que instantanément quasiment ça descendait très profondément et je crois que pour la première fois de ma vie j'ai compris ce que ça voulait dire vraiment aller rencontrer son ressenti et pour moi c'est vraiment l'enfant intérieur qu'elle a été rencontrée cette synergie c'est à dire qu'il y a vraiment eu ben tout d'un coup c'est comme si effectivement j'avais déjà été rencontrée pas mal de mon paysage intérieur et là voilà je rencontrais un endroit où j'avais jamais été et ça a vraiment ouvert quelque chose de supplémentaire à la fois dans mon travail de développement personnel et puis dans la formation de thérapeute que je suis et donc du coup alors bon ben moi j'ai cheminé après j'ai découvert les autres synergies émotionnelles de doTERRA qui m'ont énormément accompagnée tant justement pour aller rencontrer très profondément ce ressenti de moi adulte mais aussi surtout de mon enfant intérieur et puis pour accompagner les libérations émotionnelles donc moi je les ai beaucoup utilisées pour mes séances à moi mes séances thérapeutiques à moi et du coup là j'avais fait un peu évoluer justement ma thérapie c'est à dire que j'avais fait le choix d'une thérapeute qui travaillait avec l'enfant intérieur et je faisais des séances à distance voilà au bout d'un moment je me suis dit ça va mieux me convenir et donc moi en fait ma thérapeute ne me proposait pas du tout cet accompagnement là mais moi parallèlement au travail qu'on faisait donc en séances et puis entre les séances du coup j'avais toujours mes synergies avec moi et je les utilisais énormément et donc quand je me suis installée en tant que thérapeute moi évidemment j'ai quand même un côté c'est à dire ma petite fille intérieure elle est assez disciplinée voilà j'étais une bonne élève à l'école donc il y a ce côté très discipliné donc du coup voilà au début je me suis dit bon ben voilà je vais proposer effectivement des séances de thérapie de l'enfant intérieur utilisant les outils que ma formatrice nous avait transmis bon ce que je fais toujours aujourd'hui mais c'est vrai que j'avais pas pensé aux huiles en tant que professionnelle thérapeute et donc ma première séance arrive et puis moi comme d'habitude ben j'avais toujours les huiles à proximité dans mon sac et donc du coup on commence à travailler et puis vraiment à un moment ben j'ai eu envie en fait de sortir un flacon et puis de le proposer olfactivement à la personne très intuitivement c'était pas du tout prémédité et puis ben peu à peu du coup j'ai commencé vraiment à les intégrer à mes séances de thérapeutes en voyant ben tout ce que ça faisait chez l'autre parce qu'en fait moi la seule expérience que j'avais à ce moment là c'était mon expérience à moi et en fait de voir qu'effectivement ben chez l'autre bon c'était pas vraiment une surprise mais quand même voilà ça m'a confortée ben effectivement il y avait cette même comment dire facilitation je crois ça se dit en français de rencontre de l'enfant intérieur notamment pour des gens qui sont très dans le mental quand on a mal à se détendre qui rentrait pas justement dans les séances ben où j'utilisais la mise en état surprenique etc le fait de passer par l'olfactif c'était vraiment très rapide très instinctif très animal j'allais dire et ça faisait vraiment remonter des souvenirs et donc ça ça a été vraiment pour moi des expériences merveilleuses enfin je remercie vraiment tous les gens que j'ai pu accompagner à cette période là parce qu'ils m'ont vraiment permis d'ouvrir avec moi cette route là d'utilisation de l'aromathérapie dans mon travail de thérapeute de l'enfant intérieur alors encore une fois c'était pas prévu et puis ben après je me suis vraiment aussi rendu compte surtout comme ça me le faisait à moi à quel point ça permettait d'accompagner les libérations émotionnelles en séance donc moi en tant que thérapeute c'est vraiment de ces deux manières que je les utilise en séance pour aller rencontrer l'enfant intérieur en tout cas soutenir cette rencontre et puis également pour accompagner les libérations émotionnelles et puis ce que je trouve aussi intéressant pour les personnes qui le souhaitent mais alors moi en séance je ne parle jamais dans le détail de docteur A des huiles essentielles en tant que telle c'est à dire que voilà si j'utilise une synergie ben je ne veux pas du tout la présenter ni rien là je suis vraiment dans mon activité de thérapeute de l'enfant intérieur par contre c'est vrai qu'il arrive qu'à la fin des séances ou entre deux séances ben les gens me téléphonent ou m'envoient un petit mail en me disant ben tiens la synergie que vous avez utilisée est-ce que vous pouvez m'en dire plus parce que je sens vraiment qu'elle m'a fait du bien et j'aimerais bien qu'elle m'accompagne en fait en travail post-séance et donc du coup après ben il y a des gens qui utilisent également les synergies ou des huiles essentielles simples pour certains ben pour accompagner en fait voilà tout ce que le travail continue de générer en eux après la séance entre deux séances et puis même parfois une fois le travail thérapeutique avec moi termine donc voilà pour moi c'est ça c'est rencontrer l'enfant intérieur accompagner les libérations émotionnelles et puis pouvoir créer en fait un accompagnement aromathérapeutique voilà du coup que moi je propose pas en tant que telle là c'est vraiment l'huile essentielle en dehors des séances thérapeutiques qui va accompagner la personne dans son quotidien moi c'est vraiment pour ces trois raisons que j'ai trouvé extrêmement pertinente aujourd'hui et que ben voilà de fil en aiguille c'est devenu une activité alors que c'est aussi devenu une activité parce que vous verrez j'en parlerai tout à l'heure c'est vrai que pour les personnes qui souhaitent développer l'activité d'octérante dans le tel en fait une des manières de la développer c'est que c'est le travail et alors moi ça ne s'est pas mal mon début c'était absolument pas mon début c'est-à-dire que je ben voilà je les ai parlé des vides effectivement aux personnes intéressées qu'il y a des séances je les utilisais en séance mais je ne m'en ai pas dit ben voilà j'ai vraiment des vides j'ai vraiment des vides comme si j'étais ma rémunératrice voilà je ne savais pas trop où ça allait me mener et puis au final ben c'est des gens qui sont venus vers moi c'est-à-dire que j'avais commencé à faire des petites vidéos sur YouTube avant tout à ce moment-là ben pour apporter des ressources aux personnes qui m'avaient en plus en tant que thérapeute sur les vides essentielles et puis ces vidéos ont été vues par des gens surtout en France ben voilà qui m'ont contacté et puis il y en a qui m'ont dit ben voilà on va bien aussi nous faire cette activité alors c'était parfois des thérapeutes une de mes premières partenaires c'est une tâche-femme libérale voilà et puis ben du coup de fil en aiguille mon équipe a commencé à se constituer et donc aujourd'hui ben moi mon équipe elle rassemble environ je crois que maintenant ça doit être environ 600 personnes alors qui sont parfois des partenaires parfois des clients parfois des clients parfois des clients actuelles parfois des clients réguliers voilà c'est très variable mais c'est vrai que je me suis vraiment laissée guider intuitivement celle-ci de le dire et presque le factuellement et puis ben c'est vrai que cette activité a pris une dimension tout autre que celle que j'avais imaginée au départ dans ma vie avec beaucoup de joie je dois le dire parce que je suis quelqu'un qui a besoin je pense de plusieurs activités pour me nourrir pour nourrir mes activités et pour nourrir les gens ben que j'accompagne d'une manière ou d'une autre dans le cadre de mes activités donc c'est vrai que moi aujourd'hui et ça c'est très personnel je me dis souvent heureusement que mon développement entrepreneurial s'est construit comme ça mais je pense qu'il n'y a pas de hasard parce que c'est vrai que si j'étais juste thérapeute de l'enfant intérieur aujourd'hui ce qui était mon plan au départ je pense que je ne serais pas une thérapeute très épanouie il est fort possible que je sois une thérapeute en burn out parce que quand j'ai commencé cette reconversion professionnelle comme je vous le disais je n'avais pas une habitude de soins de moi j'étais vraiment quelqu'un qui était très tournée vers le soin des autres et je pense que les huiles ça c'est encore aujourd'hui toujours quelque chose qu'elle me rappelle moi j'utilise Valence tout le matin parce que la preuve de pied au niveau des poignets et j'ai vraiment comme je l'explique souvent en atelier cette impression de rassemblement intérieur voilà qui m'aide vraiment à rester centré sur moi à me dire que vraiment la première nécessité c'est que je prenne soin de moi pour pouvoir accompagner les autres et ça du fait de mon éducation et puis de plein de choses c'était pas forcément une tendance naturelle pour moi donc voilà pour moi ça c'est un côté aussi très très important mais du coup voilà c'est pour ça que je navigue entre ces activités alors vous voyez qu'elles sont aussi transversales parce que parfois bah du coup en tant que thérapeute j'utilise des huiles essentielles et puis bah là je vais commencer des ateliers autour des huiles essentielles qui vont évoquer l'enfant intérieur donc voilà tout ça résonne tout ça se parle l'intention de toute façon pour moi elle est exactement la même dans toutes mes activités y compris celle d'auteur c'est vraiment d'inviter chacun à partir à la rencontre de lui-même et puis de développer de l'autonomie en fait et ça c'est vrai que bah c'est exactement pour moi la démarche de dothéra et puis quand je travaille autour de l'enfant intérieur bah c'est effectivement exactement ce qu'on ce qu'on accompagne les gens à faire voilà d'aller rencontrer l'enfant intérieur d'aller rencontrer le parent intérieur et puis qu'après il y a vraiment une discussion fluide entre toutes ces instances intérieures entre guillemets pour que l'adulte en nous puisse passer à l'action justement de manière à la fois sereine et autonome donc du coup voilà il y a vraiment des résonances entre ces activités et heureusement parce que c'est vrai qu'autrement pour moi ce serait pas pertinent et pas viable donc voilà par rapport à mon parcours à moi avec les huiles essentielles dothéra et cette activité alors je vais partager le petit powerpoint dont je vous ai parlé comme ça ça me permettra aussi de voilà de partir un peu peut-être plus sur du concret si je puis dire et puis après si vous avez le temps on pourra aussi prévoir un petit temps de voilà de questions réponses comme on fait habituellement si jamais ça il y a des choses ce qui vous a interpellé alors voilà alors déjà pour préciser les choses enfin vivre l'activité de terrain d'avoir chacun la vie différemment ça c'est clair c'est la première chose que j'ai envie de partager moi c'est ce que j'aime bon vous voyez je suis quelqu'un d'un peu nomade quand même je dois dire pour l'instant je suis quelqu'un qui a vraiment un fort besoin de liberté donc autant j'aime le travail en équipe autant j'aime aussi me sentir totalement libre d'être et de travailler de la manière dont j'ai envie d'être et de travailler donc c'est vrai que ça c'est important pour moi et c'est une proposition d'opportunité que tout le monde ne propose pas et ne vit pas de la même manière j'avais encore ce matin une réunion avec quelqu'un qui travaille aussi avec le terrain et qui elle parle beaucoup de ce qu'on appelle la duplication c'est à dire ben voilà moi j'ai développé l'activité d'Othera comme ça ça a bien fonctionné pour moi et donc je t'invite à faire la même chose alors moi je sais pas si j'ai raison parce que c'est expérimental mais moi c'est plutôt l'inverse c'est à dire que moi quand je rencontre quelqu'un qui me dit ben voilà moi je suis intéressée pour travailler avec d'Othera la première chose c'est que je me mette à son écoute pour savoir ben voilà qu'elle est globalement sa personnalité sa vie son contexte familial entreprenant et autres ou salarié d'ailleurs qu'est-ce que cette personne a complètement envie de faire c'est à dire qui elle a envie de devenir et puis ben moi je vais l'accompagner sur ce chemin là même si ça n'a rien à voir du tout avec mon expérience à moi avec l'activité d'Othera et pour moi c'est comme ça que ça fait du sang donc chacun le développe comme il le souhaite et ça peut être une activité enfin ça peut déjà ne pas être une activité professionnelle du tout c'est à dire qu'il y a des gens qui sont conseillers bien-être d'Othera parce qu'ils adorent les produits d'Othera et qu'ils ont envie de pouvoir autofinancer leurs commandes et donc du coup ben voilà ils adoptent le statut de conseiller bien-être et puis après ben je vais en dire un petit mot tout à l'heure si des personnes deviennent membres par leur intermédiaire ils touchent des commissions qui vont leur permettre d'autofinancer leurs commandes moi j'ai plein de clientes qui font ça après ça peut être une activité professionnelle complémentaire notamment ben pour des salariés ou des travailleurs ou des profs de yoga enfin voilà et puis ben si les gens le souhaitent ça peut devenir une activité professionnelle principale c'est à dire que moi j'ai beaucoup de collègues qui ne font que ça au bout d'un moment qui ben voilà laissent leur travail salarié ou alors voilà avec une entreprise et puis ben du coup la transforme en une entreprise uniquement centrée autour des villes essentielles d'Othera donc en gros tout est possible ce qui est important justement ben c'est peu à peu de savoir ce qu'on a envie d'en faire parce que du coup ça permet quand même de baliser le chemin mais en tout cas voilà sachez que ben pour les personnes parmi vous qui ne sont pas encore voilà conseillées de bien mettre chez d'Othera moi en général je propose ben comme ça des petits rendez-vous sur zoom pour justement ben essayer avec la personne d'éclairer ce qu'elle a envie de faire vraiment puis ça évolue en plus de temps parfois mais en tout cas c'est toujours de là qu'on part pour savoir voilà quelles actions serait intéressantes à mettre en place ou pas etc etc donc ça c'est vraiment mon premier message c'est vraiment une opportunité à la carte que chacun peut s'approprier comme il le souhaite alors là ben c'était un peu justement l'objectif de bientôt alors on va pas prendre le temps d'y répondre en direct mais moi c'est un peu les questions que j'aurais envie de vous poser voilà si on était en entretien individuel c'est à dire déjà quelle est votre situation actuelle quelles sont vos envies quand je dis envie c'est sur tous les plans c'est pas seulement professionnel parce que l'Othera c'est justement une activité qui à mon sens permet vraiment aussi d'harmoniser sa vie professionnelle et personnelle pour vous donner un exemple moi par exemple si j'étais restée éducatrice Montessori il y a plein de matins où je pourrais pas aller conduire mes filles à l'école ou aller les chercher parce que ici l'école en Norvège à 15h ou bien même à 13h ça prend un jour et c'est clair que voilà j'aurais pas eu cette possibilité et puis si j'étais juste thérapeute de l'enfant intérieur c'est pareil parce que du coup en tant que thérapeute je ne sais pas ce qu'il en est pour vous mais moi en règle générale je suis quand même beaucoup sollicitée par exemple en soirée ou en fin d'après-midi quand les gens ont fini de travailler ou alors le week-end par exemple donc du coup il y a des moments où j'aurais pas été disponible pour ma famille et ça aurait peut-être été compliqué pour moi vraiment de choisir mes horaires alors que ça c'est une activité où on peut le faire là moi en ce moment quand je fais des ateliers c'est moi alors en discutant avec les gens qui les animent avec moi qui décide voilà quel jour, quelle heure et puis je fais toujours en sorte que ça s'harmonise avec ma vie familiale quelles sont vos contraintes actuelles parce que voilà dans un tableau de vie en général on a quand même toujours des contraintes quels sont vos objectifs alors c'est pareil les objectifs c'est un peu sur tous les plans et puis quel est aussi votre soin ou votre capacité d'investissement alors ça pour moi c'est un du tout ça n'est pas un détail c'est quelque chose important parce que c'est vrai que si vous avez envie d'intégrer cette activité comme une activité entrepreneuriale qu'elle soit principale qu'elle soit complémentaire comme toutes les activités entrepreneuriales vous allez avoir un investissement c'est clair votre investissement il va consister à découvrir la gamme de terrain c'est à dire que quand quelqu'un souhaite développer l'activité autour des huiles essentielles de terrain ce qui pourrait être une problématique c'est que le terrain n'a aucune visibilité sur les connaissances de la personne en huile essentielle il n'y a pas de formation pré-requise pour faire cette activité n'a aucune visibilité sur ce que la personne connaît de la gamme ou non donc c'est vrai que ça peut être un challenge et du coup ce qu'ils ont instauré c'est un principe de commande mensuel c'est à dire que si un jour vous voulez être conseiller à bien-être de terrain là vous n'avez aucun investissement mensuel à faire mais si vous voulez vraiment faire une activité professionnelle c'est à dire générer des revenus sachez que doTERRA ne vous versera les commissions qui vous reviennent seulement si votre commande est de 100 points par mois 100 points ça fait alors j'ai mis entre 120 et 150 euros par mois c'est large tout simplement parce que ça dépend où vous êtes en Norvège la TVA est beaucoup plus élevée et les frais de corps aussi donc du coup en Norvège une commande de 100 points ça tourne plus entre 130 et 150 euros et en France je dirais que c'est même plus entre 110 et 120 euros puisque la TVA et les frais de corps sont beaucoup moins chers et cette commande mensuelle elle va vous permettre de connaître les huiles, de vous familiariser avec de connaître également l'étendue de la gamme doTERRAIN parce que moi ça m'est aussi arrivé parfois d'avoir des gens qui me contactaient en me disant moi j'ai entendu parler de doTERRAIN et ça a l'air super par contre moi les huiles essentielles ça m'intéresse pas du tout ce qui m'intéresse par exemple c'est les compléments alimentaires ce qui m'intéresse c'est les cosmétiques qui intègrent des huiles essentielles mais moi je ne les ferai pas moi-même donc je souhaite des infos sur les cosmétiques commercialistes doTERRAIN tout près évidemment si vous ne les avez jamais essayé c'est compliqué donc du coup cet investissement c'est un investissement aussi que vous vous offrez à vous puisque votre commande mensuelle c'est des produits que vous allez utiliser vous moi dans ma commande mensuelle il y a mes produits ménagers familiaux il y a les produits ménagers complénais il y a les compléments alimentaires qu'on utilise les huiles, le dentifrice donc voilà c'est pas un investissement qui vient forcément se mettre en plus de votre budget habituel mais en tout cas sachez que si vous voulez toucher des commissions qui vous reviennent si des gens deviennent membres par votre intermédiaire et bien du coup il faut que votre commande mensuelle soit à 100 points si elle ne l'est pas doTERRA ne viendra rien vous dire c'est juste que les commissions n'arriveraient pas sur votre budget c'est tout simple donc ça voilà c'est des questions que je vous invite un peu à vous poser si après l'atelier vous vous dites ah bah ouais tiens moi ça m'intéresse alors après j'avais envie juste de vous dire un petit mot sur le fait voilà qui est doTERRA donc moi la première chose que j'aime mettre en avant c'est que doTERRA c'est une société qu'on qualifie de marketing de réseau marketing direct, MLM, multilevel marketing en anglais alors pourquoi je commence tout ça par là parce que moi c'était ma bête moi il y a une seule personne dans ma famille avant moi qui faisait du marketing de réseau et ça me hérissait les poils en fait parce que j'avais le sentiment que c'était de la vente un peu forcée que les gens se sentaient obligés de commander qu'il y avait effectivement un manque de liberté enfin voilà j'en avais une image extrêmement négative et donc c'est notamment pour ça que quand on m'a parlé de doTERRA au départ j'ai pas eu le sentiment que j'avais besoin prudente parce que c'est vrai que voilà ça me semblait pas forcément correspondre moi à mes valeurs mais à ma vision de la vie ce que cette activité m'a permis de réapprendre ou de continuer à apprendre c'est que derrière un mot il y a plein de réalités différentes donc moi aujourd'hui la manière où on vit cette activité c'est effectivement du marketing de réseau parce que dans nos sociétés on l'appelle comme ça mais c'est du marketing de réseau qui est totalement en phase avec mes valeurs puisque c'est moi qui l'incarne donc moi je peux difficilement être différemment que dans mes valeurs et donc aujourd'hui pour être raisonnable je dis toujours entre mes trois activités je pense que c'est le cadre d'activité qui nous correspond le plus je vais vous expliquer pourquoi après mais voilà je trouve que c'est à la fois il y a un cadre donc c'est rassurant mais dans ce cadre en fait ce qu'on veut on l'incarne comme on veut donc du coup je trouve que le cadre est rassurant notamment pour quelqu'un qui soit en tant qu'entrepreneur et que dans ce cadre là après on a vu qu'en fait comme on veut il n'y a personne au terrain ne nous dit jamais voilà tu dois faire ci comme ça ni les gens de votre équipe donc moi c'est ça vraiment que j'aime mais pour les gens parmi vous qui n'ont jamais entendu parler du marketing de réseau alors pour moi le marketing de réseau la première chose c'est que c'est basé sur du bouche à oreille en fait ce qui m'a fait aussi changer d'avis sur le marketing de réseau c'est quand j'ai sorti mon premier album illustré qui s'appelle donc chez moi donc avec l'illustratrice avec qui je collabore on a écrit six livres alors c'est pareil très intuitivement presque au point que le jour où on a envoyé l'industrie chez l'artume là on s'est appelé on s'est dit mais attends on va recevoir au départ on avait fait une vente de 500 albums 500 albums et on n'avait même pas imaginé comment on allait les vendre vous voyez donc c'était très intuitive et du coup on s'est dit mais comment on va faire à les vendre et donc moi j'ai créé un petit site internet en une soirée et puis après je me suis dit bah voilà je veux en parler à mon entourage et c'était vraiment un album qui me tenait tellement à coeur que bah voilà ça a été tout à fait simple pour moi d'en parler à ma fille, à mes amis, etc. et puis ça a fait plaisir de neige ils ont aimé, ils en ont parlé autour d'eux et finalement au bout de genre un ou deux mois on avait fini des 500 exemplaires et il a fallu qu'on fasse une réimpression en fait et c'est ça le bouche à oreille donc avec doTERRAIN pour moi ça a fonctionné à peu près de la même manière c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure j'ai aimé, j'en ai parlé il y a des gens qui ont adhéré et puis bah ça, ça a constitué effectivement donc pour moi c'est exactement le même principe après je trouve que c'est un système c'est vrai qu'il est intéressant pour les gens qui souhaitent devenir entrepreneurs ou qui le sont déjà mais qui ne peuvent pas le suivre beaucoup ce qui était mon cas moi quand j'en suis rendu à mon compte j'avais zéro économie donc voilà j'avais pas du tout capacité d'investissement et comme je me disais tout à l'heure c'est que l'investissement c'est que l'investissement en gros de 110 à 130 euros pour vous qui êtes en France et à une échelle entrepreneuriale c'est vite que tu n'as dans la milieu où on n'a pas d'autres contraintes d'investissement on n'a pas du tout le droit d'avoir un cabinet, d'avoir des locations sales voilà c'est après c'est vraiment au choix de chacun donc c'est vrai que je trouve que ça reste une activité qui est accessible à tous quel que soit son patrimoine financier d'un point de vue entrepreneuriel ou pas par contre alors moi quand j'accueille quelqu'un dans mon équipe c'est vrai que c'est ça la première chose que je dis c'est d'abord essaye, essayez les huiles voyez comment ça se passe comment vous les ressentez comment vous les sentez au niveau de vous de votre famille, votre activité et puis dans un deuxième temps bah du coup on se revoit, on se reparle et puis bah là vous pourrez tout pour avoir si vraiment tu as envie d'en faire une activité parce que c'est vrai que on n'est pas, enfin moi je suis parfois approchée par des gens qui ont envie de travailler avec le terrain parce que voilà ils voient que c'est une entreprise en expansion qui marche mais je sens pas vraiment d'intérêt profond pour les huiles essentielles c'est plus voilà un intérêt de l'opportunité business entre guillemets et moi c'est vrai que ça ne résonne pas du tout en moi je pense que si on a envie de bloquer l'activité bah c'est vrai qu'il faut avoir les deux je pense qu'il faut vraiment avoir aussi des épaules d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses parce que c'est une entreprise mais par contre c'est vrai que pour moi la première porte d'entrée ça reste le plus essentiel donc ça c'est important aussi de voir bah voilà comment vous vous sentez par rapport aux huiles et puis pour résumer alors là je ne vais pas vous détailler énormément les revenus les commissions que peut générer cette activité parce que ce serait trop long et puis ça on pourra le faire soit lors d'un autre atelier collectif soit en individuel et globalement sachez qu'en tout cas qu'à chaque fois que quelqu'un devient membre par votre intermédiaire bah vous touchez une commission qui correspond à 20% de la commande de la personne et puis après quand vous développez votre équipe bah vous allez toucher des commissions qui correspondent à tout le volume de votre équipe donc pour résumer au départ la chose que vous arrivez à faire avec vos commissions c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est vraiment de commencer à autofinancer une partie puis la totalité de votre commande si vous le souhaitez et puis après bah ça peut générer effectivement un revenu complémentaire alors moi pour vous donner un ordre d'idée bon moi j'ai un développement chez Dotera extrêmement lent parce que c'est pas la seule activité que j'ai développée donc moi c'est mon rythme à moi voilà pour que vous ayez un ordre d'idée moi aujourd'hui c'est une activité qui génère pour moi alors suivant les mois je dirais entre 1200 et 2000 euros et ça fait donc bon vraiment deux ans que je me suis lancée ça fait trois ans mais la première année c'était vraiment très artisanal et puis j'avais beaucoup de peur donc voilà pour moi je dirais que ça fait vraiment plus de deux ans et puis j'ai des collègues qui atteignent ces revenus là bah j'ai une collègue là notamment elle en un an à peu près elle a atteint ces revenus là puis elle est en train de les augmenter encore plus voilà mais c'est vrai qu'au départ bah voilà on a touché des connexions qui permettent de payer ces commandes en tout voilà un peu au niveau des revenus comment ça se passe et puis bon bah après évidemment alors sur la brochure qui fait donc l'activité chez doTERRA moi au départ ça m'a dit c'est le poil aussi ça parce que du coup ils mettent voilà ces générateurs de revenus potentiellement illimités alors je me disais ah bah ça c'est bien les américains ils veulent me faire rêver enfin ça parlait pas du tout bon après depuis comme je rencontre des vrais gens et que j'ai des collègues qui aujourd'hui en gagne c'est vrai que sur le principe les revenus sont illimités dans la mesure où bah plus l'équipe grandit moi j'ai des collègues aujourd'hui qui gagnent 20 000, 30 000, 40, 50 000 euros par mois avec l'activité doTERRA alors ça fait un moment qu'ils sont dedans il y en a qui se sont développés extrêmement rapidement mais c'est vrai que voilà il n'y a pas de règle entre guillemets c'est pas un développement de chiffre d'affaires et donc de revenus en parallèle qui correspond à un schéma comment est-ce qu'on peut être amené à voir alors soit en tant que salarié dans une entreprise ou même en tant qu'entrepreneur habituellement en fait donc voilà c'est pareil mais si vous voulez des articles complémentaires là-dessus je pourrais vous en envoyer on pourra se faire un petit exemple alors juste aussi pour vous dire un petit mot sur doTERRA parce que dans les ateliers je ne prends pas forcément le temps en ce moment de beaucoup développer donc doTERRA sa première caractéristique c'est que c'est une entreprise américaine donc pareil moi au départ ça m'a un peu reboutée mais bon finalement je suis revenue aussi sur cette croyance là c'est une entreprise jeune qui a été créée en 2008 seulement vous voyez elle a fêté assez récemment ses 10 ans au départ c'était un collectif de trois hommes et une femme donc la femme c'est Emily Wright et puis les trois hommes voilà c'était pour certains des hommes de l'affaire pour l'un d'eux un médecin leur caractéristique à tous les quatre c'est qu'ils ont tous ou moins toujours travaillé dans l'industrie des huiles essentielles avant et en fait la création de doTERRA en 2008 s'est faite pour eux à un moment où ils ne s'y retrouvaient plus ni en termes éthiques ni en termes qualitatifs parce que les entreprises dans lesquelles ils travaillaient se sont un peu rentrés dans la mode des huiles essentielles depuis les années 2000 et c'est vrai qu'ils constataient qu'il y avait vraiment une différence qualitative le docteur Hill notamment qui est le médecin qui travaille avec doTERRA s'en était rendu compte parce que lui il a un fils épileptique et qu'il utilisait l'ensemble pour accompagner cette pathologie là et puis il n'avait plus du tout les mêmes résultats et puis d'un point de vue éthique c'est vrai qu'il n'arrivait pas trop à accepter à bien vivre le fait que souvent l'industrie des huiles essentielles utilise entre guillemets le savoir-faire de récoltants sans pour autant le valoriser mais il est rémunéré pour qu'il puisse en vivre donc c'est vrai qu'il s'était dit on va changer du secteur d'activité en rentrant et comme c'était quatre amis et qu'ils ont eu cette envie en même temps ils se sont dit ou alors on essaye de créer quelque chose nous et c'est comme ça en fait que doTERRA est né à l'époque donc aujourd'hui doTERRA c'est le leader mondial sur le marché des huiles essentielles ils sont américains donc les fondateurs mais comme je le dis bien ça en atelier j'essaye toujours de bien le dire parce que c'est important les huiles elles sont vraiment produites dans le monde entier puisqu'il faut que le végétal pousse dans son milieu naturel d'origine et qu'en plus doTERRA a vraiment à coeur de faire travailler des récoltants qui récoltent et distillent de manière ancestrale donc il y a une carte chez doTERRA qui présente comme ça les zones où se trouvent les récoltants et les distillateurs vous verrez c'est vraiment dans le monde entier alors ils ont trois objectifs le premier moi c'est celui qui m'a beaucoup touché en tant que maman parce que moi c'est quand même en tant que maman que je suis devenue adepte des huiles essentielles c'est vraiment de toucher les familles en fait les fondateurs de doTERRA ce qu'ils souhaitaient c'est mettre en place une gamme qui soit facile d'utilisation facile d'accès pour des non experts et moi c'est aussi pour ça que je suis très fière je peux le dire de représenter cette marque parce que je trouve que c'est le problème des huiles essentielles c'est vrai que c'est un champ de produits qui est super vaste qui peut être super complexe et du coup quand on n'a pas de formation scientifique ou de formation spécifique en aromathérapie on peut vite se sentir perdu faire aussi des erreurs parfois et des erreurs qui peuvent avoir des conséquences puisque sur un petit livre une huile essentielle non adaptée par exemple pour un bébé c'est vrai que c'est pas top donc du coup moi ça j'ai trouvé que c'était vraiment chouette que l'organe immune comme elle est restreinte du coup il y a moins d'erreurs possibles donc ça je trouve que c'est intéressant et puis le deuxième point fort de ce souhait enfin de la démarche de doTERRA dans ce souhait de rationner entre guillemets les parents notamment c'est lui c'est à dire qu'ils ont un interlocuteur ça c'est notre activité principale moi je n'estime pas du tout vendeuse d'huiles essentielles pas du tout moi je m'estime si je me qualifiais accompagnatrice dans la découverte d'huiles essentielles de qualité et ça c'est vrai que les gens en général c'est aussi ce qui leur plaît parce que s'ils ont une question ben voilà parfois un peu tard le soir ou tôt le matin ou le week-end etc ben ils vont un interlocuteur voilà qui va pouvoir à priori leur apporter une question je vois que j'ai fait une fois deux fois c'est pas sécher mais c'est sécure par rapport à la manière d'utiliser ses huiles la deuxième ambition de doTERRA c'est vraiment de travailler main dans la main avec le sécheur médical alors ça c'est ce que j'aime beaucoup aussi parce que c'est vrai que moi je me sens pas très extrémiste moi je trouve que plus on est ensemble et plus on est fort et plus la vie est simple aussi et donc du coup c'est vrai que la scission possible entre la médecine alternative et la médecine classique entre guillemets bon voilà même si moi je sens que j'ai beaucoup plus adeptes que de médecine alternative ça fait des années que j'ai la chance de ne pas avoir eu besoin de prendre des médicaments à l'hépatique mais malgré tout je trouve que c'est bien qu'il y a une discussion possible et ça c'est vraiment le souhait de doTERRA on travaille avec beaucoup d'hôpitaux, de cliniques, de professionnels médicaux dans le monde vous les retrouvez d'ailleurs sur le site sur le studio aussi dans la rubrique scientifique et ça c'est quelque chose que j'aime bien et puis en plus c'est des gens qui enrichissent beaucoup aussi nos vies parce que quand on suit des temps de formation entre guillemets avec doTERRA il y a effectivement des médecins, des spécialistes, des généralistes qui interviennent et puis qui partagent leur expérience du coup la médicale 5 ans donc moi je trouve ça extrêmement riche et puis la dernière ambition c'est pour les gens qui le souhaitent de proposer effectivement une opportunité professionnelle voilà ce que je suis en train de faire là avec vous donc c'est jamais obligatoire mais ça peut être effectivement une autre manière de collaborer avec doTERRA bon moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi mais je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que ça c'est pareil vous retrouvez sur le site sur le studio c'est vraiment leur vision moi j'ai beaucoup aimé toute cette approche vis-à-vis des récoltants et pour être honnête pourtant je suis quelqu'un qui suis quand même assez précise ou exigeante sur ma consommation alors nous quand on vivait en France on consommait une nourriture locale on allait se nourrir entre guillemets dans les fermes du coin etc et là j'avoue qu'avec les huiles essentielles moi j'utilisais la gare du franavonte parce que j'adore le boule au début mais je ne m'étais absolument jamais posé la question de qui faisait ces huiles essentielles mais quelle était la vie de ces gens c'est vrai je dois l'avouer et donc quand doTERRA m'a donné tout ça à voir en fait moi j'ai trouvé que c'était très riche humain j'ai trouvé les plans et ça m'a beaucoup plu et puis donc en parallèle de l'entreprise ils ont créé cette fondation qui s'appelle Ellingham donc elle est financée par des produits vendre au TERRA notamment la crème à la rose et puis la synergie qui s'appelle BO qui avait été créée tout spécialement par rapport à une association qui vit entre guillemets contre l'intérêt sexuel des enfants en Amérique du Cine et puis donc après on peut faire des dons à la fondation Ellingham et donc régulièrement il y a des actions qui sont mises en place tout ça vous pouvez le voir sur les sites de Surcelieu et puis de la fondation Ellingham justement donc voilà en résumé rapide ce qu'il y a derrière ce nom de doTERRA qui d'ailleurs veut dire de la terre alors ce qui me paraît aussi important que vous sachiez mais on l'a déjà évoqué c'est que doTERRA ce ne sont pas seulement des huiles essentielles vous avez des compréments alimentaires vous avez des produits de soins, des produits de cochon et vous avez des produits d'entretien du linge et de la maison c'est pareil pour résumer rapidement et tout ça en fait ça correspond à un outil qu'on utilise du groupe qui s'appelle la pyramide du bien-être alors pour nous thérapeutes ou pour les gens qui travaillent dans le soin moi ça a été une révélation cette pyramide parce que sur le coup je me suis dit c'est vraiment basique leur truc mais en fait je me suis rendu compte que pour moi en tant qu'individu les marches qui sont sues je ne les avais pas forcément toujours en tête c'est à dire j'essayais de prendre soin de moi mais là je trouve que ça met des mots sur les parties de notre vie desquelles il faut prendre particulièrement soin parce que c'est elles qui nourrissent notre organisme notre vie émotionnelle etc et puis alors je me suis rendu compte en tant que thérapeute je ne sais pas vous mais moi dans ma formation il n'y avait pas du tout est-ce que la personne peut avoir des carences en minéraux, en vitamines est-ce que ça aussi ça joue sur les émotions est-ce que la personne a une certaine hygiène de vie est-ce qu'elle pratique une activité physique c'est vrai qu'on ne l'avait pas du tout abordé dans ma formation thérapeute de l'enfant intérieur et donc moi ça a vraiment enrichi ma pratique parce que c'est vrai que maintenant ça fait partie des questions que je pose lors du premier rendez-vous alors évidemment je ne rentre pas dans un dossier médical mais par contre il y a des questions comme ça sur le style de vie entre guillemets j'en ai de la personne qui vient à ma rencontre en thérapie que je pose parce que du coup c'est vrai que par rapport à la vie émotionnelle ça pose un cadre donc ça a aussi beaucoup apporté à ma pratique de thérapeute donc je ne veux pas trop m'attarder dessus mais globalement c'est l'alimentation, l'exercice physique, les émotions, le sommeil et puis ce qu'on appelle la réduction de la charge tauxique c'est-à-dire tout ce qu'il faut en suite même polluer en tant qu'être humain donc les produits ménagers, la pollution, enfin vous voyez tout ça et donc du coup je trouve que ça c'est un outil aussi intéressant pour les gens qui travaillent déjà dans le souci moi ce que j'aime avec les huiles essentielles et puis ces autres produits pour les gens qui souhaitent les utiliser c'est qu'on peut vraiment proposer un accompagnement global c'est-à-dire par exemple pour moi qui aurait eu tendance à être uniquement dans l'émotionnel voire aussi dans l'énergétique avant ben là comme je vous disais je m'intéresse aussi à la vie physique de la personne et vraiment on fait partie d'un tout donc du coup pour moi c'est extrêmement important et puis ben juste là j'ai essayé de mettre en valeur un peu ce que les clients apprécient alors je mets nous y compris parce que c'est vrai voilà pour que je vous passe un peu alors la première chose en général qui est appréciée c'est vraiment la qualité des produits et ça pour nous qui travaillons dans le soin moi je trouve ça extrêmement important parce que moi il y a quelques années en tant qu'éducatrice Montessori j'avais créé des petits ateliers autour des huiles essentielles mais c'était avant de connaître Doterra et parce que je me disais mais c'est quand même super important plus dans la pédagogie Montessori bon il y a toute l'importance de la vie sensorielle et puis surtout je sentais que les parents étaient souvent démunis en fait ben dans le soin de leurs enfants quoi c'est à dire que si l'enfant commençait à avoir un rhume ben il paniquait, il donnait du goût de frane etc et puis moi comme j'avais mon expérience de maman je m'étais dit ben tiens ce sera riche en fait de pouvoir partager là-dessus et en fait ce dont je me suis rendu compte donc moi à l'époque j'avais les huiles Pranarome et donc je faisais des ateliers et en fait ce dont je me suis rendu compte c'est que quand les gens partaient des ateliers ils allaient acheter leurs huiles je ne savais pas trop voilà je ne les suivais pas et du coup ils n'avaient pas forcément des résultats très concluants donc ça je trouve qu'en tant que thérapeute enfin moi ça me rassure énormément connaissant bien les huiles de terrain connaissant leur qualité et puis surtout connaissant les synergies parce que c'est vrai qu'en émotionnel on utilise quand même beaucoup les synergies ben voilà moi par exemple quand je conseille à quelqu'un la synergie console je suis sûre que la personne alors ça va être son ressenti à elle mais il va avoir un ressenti il va avoir effectivement un apport entre guillemets émotionnel à sa vie à ce moment-là voilà dont elle a besoin ou dont elle peut avoir besoin alors que bon ben si je lui disais voilà ce serait intéressant d'utiliser moi je ne sais pas l'huile essentielle de patchouli parce qu'en l'occurrence il y en a dans console bon déjà ce serait pas une synergie qui a été quand même spécialement étudiée pour ben voilà pour apporter justement ce réconfort aux gens et puis ben je n'aurais aucune certitude sur la qualité du patchouli qui va être acheté par la personne et voilà donc ça je trouve que c'est aussi en tant que professionnel quelque chose d'important après bon ce qu'ils adorent les gens ben c'est notre accompagnement le fait que souvent et pour moi ça ça va vraiment faire avec la thérapie que je propose mais je pense que c'est quand même l'intention aussi de toutes les thérapies c'est d'aller vers de l'autonomie c'est à dire que voilà moi le but c'est pas que les gens reviennent systématiquement vers moi moi mon but c'est de les aider à se familiariser avec les huiles au début après du coup ils ont une base et puis il arrive un moment ben c'est vrai où j'ai plus tendance à dire notamment sur tout ce qui touche à l'émotionnel mais là franchement allez-y intuitivement et donc du coup c'est vraiment aussi une proposition de rencontre de soi-même au bout d'un moment une fois qu'on a pris des repères qu'on a un cadre dans l'utilisation de l'aromathérapie qui va permettre vraiment à chacun d'aller vers plus d'autonomie dans le soin bon l'approche et la vision éthique ça c'est vrai que quand on en parle alors beaucoup de gens ne se sont jamais questionnés sur la provenance de leurs huiles essentielles mais quand on creuse un peu et puis voilà quand ils sont en mesure de comprendre comment doTERRA fonctionne et qu'ils ne réussissent pas forcément à avoir beaucoup d'infos sur le fonctionnement des entreprises qui leur fournissent leurs huiles essentielles c'est vrai que souvent ça fait la différence et puis ben pour certaines personnes c'est vrai qu'il y en a qui apprécient effectivement alors soit l'opportunité entrepreneuriale soit en tout cas la possibilité d'autofinancer ses commandes pour les gens qui le souhaitent donc voilà à peu près les retours qu'on a par rapport à ce qu'on peut partager avec nos clients alors pour les personnes parmi vous j'ai eu envie d'ajouter cette diapo parce que pour les personnes parmi vous qui travaillent déjà dans le soin sachez aussi que le docteur Hill qui est donc un des co-fondateurs de doTERRA qui est le médecin a créé cette technique d'application de huiles essentielles qui s'appelle l'aromatouch donc l'aromatouch c'est un soin complet qui dure à peu près 45 minutes qui se passe principalement sur les oreilles le long de la colonne vertébrale et puis sous la plante des pieds et donc il y a 4 intentions la première c'est justement la détente la relaxation après la deuxième c'est plutôt de soutenir l'immunité de booster l'immunité ensuite c'est vraiment de s'intéresser entre guillemets aux inflammations éventuelles de notre organisme et puis après de vraiment rétablir alors je crois qu'en français on dit l'homéostase c'est à dire cet équilibre global intérieur et donc du coup vous voyez que pour ce soin on utilise 8 huiles essentielles et synergies différentes qui ont été donc soigneusement choisies par le docteur Hill de par leur propriété et donc ça c'est un soin pour lequel on peut être certifié au bout d'une journée de formation alors en ce moment en France il y a deux formatrices certifiées en l'occurrence la personne qui m'a permis de devenir membre de terrain en France c'est Miva Bertias et puis Valérie Malaverne voilà qui est une de nos collègues dans une autre équipe et donc c'est une formation pour une journée qui coûte 150 euros et vous en repartez avec votre kit aromatoch donc les 8 huiles essentielles qui sont présentes dans ce kit de manière à pouvoir justement le pratiquer assez rapidement donc c'est pareil si vous voulez des infos supplémentaires sur ce soin ou sur cette formation n'hésitez pas à me contacter et puis je vous mettrai en lien avec Miva ou avec Valérie en gros ça dépend de la zone géographique voilà elles interviennent dans des zones différentes en ce moment autant vous dire qu'elles n'interviennent pas du tout voilà c'est un peu une entre parenthèses mais bon les formations reprendront à la fin du confinement j'imagine alors après voilà j'ai fait cette slide alors sur l'activité en elle-même mais bon j'en ai déjà parlé c'était un peu pour fait en fait j'ai essayé de vraiment de de me dire ben moi voilà comment je la vis cette activité qu'est-ce qu'elle m'a apporté mais j'en ai déjà parlé donc il n'est pas trop longue donc moi la première fois clairement qu'elle m'a apporté c'est à prendre soin de moi parce que voilà je ne savais pas le faire et puis aussi c'est vrai pouvoir me le faire parce que tous les matins quelle chance j'estime avoir voilà de pouvoir utiliser des huiles essentielles comme l'encens comme la rose qui sont des huiles très précieuses très chères et que j'aurais peut-être estimé ne pas pouvoir m'offrir ben par exemple si je travaillais toujours aujourd'hui en tant qu'éducatrice montessori ou si j'étais juste thérapeute donc pour moi c'est vrai que c'est une vraie chance bon ben pour moi de partager ce soin vous voyez c'est ce que j'adore faire en atelier donc voilà ça c'est autre chose aussi qui pour moi est très important dans cette activité cette envie de partage d'inspiration mutuelle bon de pouvoir envoyer les gens vers des produits de qualité et puis qui sont faits de manière éthique donc ça j'en ai déjà parlé et puis après voilà ça permet aussi comme on l'évoquait tout à l'heure de se constituer une assise de revenus stable et pérenne alors je pense notamment aux entrepreneurs en général mais qui plus est qui sont voilà thérapeutes dans le soin moi combien de mes amis thérapeutes ont dû bon au bout d'un nombre de mois ou d'années par exemple pour prendre une activité salariée parce que ben leur activité de thérapeute ne leur permettait pas en tout cas de manière régulière de répondre à leurs besoins puis aux besoins de leur famille et moi c'est vrai qu'aujourd'hui ben je suis très reconnaissante à Dothéra parce que comme je vous disais ben voilà je sais que quelle que soit mon activité de thérapeute quelle que soit mon activité d'auteur dans le mois ben je sais que je vais avoir une base de revenus stable et je trouve que ça crée beaucoup de sécurité intérieure ben voilà et puis ben ça peut aussi que on sent pas de pression ou en tout cas moins de pression d'un point de vue entrepreneurial là par exemple avec ce qui se passe en ce moment ben c'est vrai que voilà moi j'ai déjà un couple d'amis entrepreneurs ben qui nous a annoncé la semaine dernière voilà la faillite de leur entreprise et c'est vrai que ben voilà moi je trouve que ça crée beaucoup de sécurité pour les gens qui en ont besoin d'un point de vue vraiment matériel c'est possible chacun l'incarne comme il le souhaite ça je vous l'ai dit et puis alors pour en fait pour démarrer cette activité je l'ai évoqué aussi pour moi le premier pas c'est de devenir membre dothéra si vous pensez vous lancer assez rapidement vous pouvez adopter le statut de conseiller bien-être mais c'est pas obligé hein vous pouvez très bien devenir membre client et puis ben le jour où vous êtes prêt à développer l'activité vous changez de statut vous pouvez le faire en un clic bien sûr c'est gratuit et puis voilà pour moi la deuxième étape ben clairement elle va te faire avec la première c'est de tester les produits parce que voilà si vous n'appréciez pas ou si vous ne les connaissez pas ben ce sera extrêmement difficile voilà de pouvoir évidemment les partager autour de vous après ben souvent quand on aime de toute façon on en parle assez naturellement c'est même ce que me disent mes clients en fait et puis ben après si vraiment un jour vous vous dites bon ben moi au delà d'avoir envie d'autofinancer mes commandes j'ai vraiment envie d'en faire une activité entrepreneuriale rémunératrice là du coup moi ce que je conseille aux gens de mon équipe qui voilà me disent ça ben c'est vraiment qu'on ait des rendez-vous voilà réguliers alors ben parfois c'est hebdomadaire parfois c'est je sais pas une fois tous les quinze jours une fois par mois suivant vos besoins et puis vos ressentis pour vraiment alors je dirais pas que je puisse vous coacher parce que c'est pas le mot qui me vient mais en tout cas pour que je puisse ben vous apporter un éclairage extérieur c'est là où on va parler justement de vos objectifs des actions que vous avez envie de poser moi j'ai des partenaires ben qui travaillent plutôt en atelier j'ai des partenaires qui préfèrent faire des rendez-vous individuels j'ai des partenaires qui font des conférences des salons ou pas donc chacun développe un peu à sa manière ben c'est vrai que ça permet un peu de pouvoir me vider en fait ces rendez-vous réguliers parce que c'est vrai que moi je le vis pour toutes mes activités mais si on n'a pas d'objectif c'est un peu dur de créer un chemin c'est vrai que c'est intéressant de connaître un peu la destination vers laquelle on a envie d'aller donc c'est un peu ce que ces rendez-vous nous permettent de faire au niveau formation alors du coup nous déjà dans notre équipe ben il y a toutes les fiches de la terre ces fiches que je vous envoie après les ateliers donc ça je trouve que c'est un lieu de formation vraiment intéressant parce que ben c'est dense il y a beaucoup de choses c'est aussi des ressources qu'on partage avec nos clients moi c'est ce que j'aime avec Doterra c'est que je n'ai pas la primeur entre guillemets du savoir pour moi ben mon objectif c'est que voilà mes clients, mes partenaires finissent à leur rythme le plus rapidement possible pour certains par en savoir autant voire plus que moi moi ça me provoque un souci d'avoir parfois des gens en atelier qui connaissent les outils essentiels de Doterra voilà si c'est des gens qui sont clients qui sont plus contents que moi c'est très bien et j'apprends donc voilà après ben il y a des événements physiques organisés soit par notre équipe soit par Doterra à certains moments il y a une formation officielle je vais vous en parler après qui est disponible depuis le mois dernier et puis il y a aussi des formations en ligne qui sont assurées notamment par des gens de notre équipe alors moi j'aime beaucoup le travail d'Eva Doublé qui propose des formations en ligne très accessibles financièrement et qui sont très complètes donc elle elle est praticienne en aromathérapie donc c'est des formations alors il y a une base de formation commune à tous ben voilà qui partage un peu par la base et puis après elle propose des modules thématiques donc il y en a un par exemple en pédiatrie il y en a un en gériatrie il y en a une sur la sphère psycho-émotionnelle la gestion de la douleur vous voyez après il y a vraiment des modules thématiques particuliers moi j'adore le travail de Bénédicte Graf qui elle est plus sur de l'aromathérapie intuitive donc elle propose aussi voilà des formations en ligne plus sur cette approche là alors après au sein de notre équipe c'est vrai qu'on a des réunions d'équipe très régulières moi je fais il y a vraiment des partenaires avec qui je fais des entretiens hebdomadaires donc évidemment ben ça ça permet aussi de quelque part de faire de la formation parce qu'il y a souvent en tout cas au départ des questions sur l'équipe ici et puis donc alors je mets un petit focus un peu plus important parce que c'est tout nouveau moi pour vous dire je viens de m'y inspirer pour voir en quoi ça consiste parce que ben du coup pour en parler il faut que je l'ai faite il y a une formation que Doctera vient de lancer sur internet voilà vous envoyez là la page d'accueil de ce site qui propose cette formation donc c'est une proposition certifiante de spécialistes entre guillemets en huile essentielle c'est le Doctera donc c'est vraiment lié à la gamme Doctera alors moi la seule chose pour l'instant et ça je pourrais vous en dire un peu plus dans quelques jours quand je l'aurai commencé parce que là je l'ai juste acheté c'est qu'elle est proposée en anglais par contre il y a un sous-titrage donc moi j'ai des collègues en France qui l'ont déjà terminé qui ne sont pas forcément anglophones et qui l'ont trouvée très intéressante grâce au sous-titrage et voilà là pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai même pas gardé encore le premier module mais en tout cas parmi mes collègues qui l'ont prête elles ont vraiment trouvé un intérêt et une richesse intéressante celle parmi vous que ça pourrait intéresser et puis le dernier point dans l'activité Doctera vous allez me dire comme parmi mais aussi dans toutes les activités entrepreneuriales je crois c'est que c'est vrai qu'il y a vraiment un travail de formation intérieure c'est-à-dire vraiment de développement personnel c'est une activité qui vient vraiment beaucoup nous bousculer si on a envie de la développer parce que voilà on se confronte parfois justement au travail entre les gens sur le marketing de réseau, sur les huiles essentielles, sur l'entrepreneuriat bon ça peut générer vraiment en miroir des peurs, plein de choses donc c'est vrai que moi ça m'a beaucoup fait évoluer vraiment vraiment cette activité et puis voilà après comme tous les entrepreneurs on peut être amené à animer des conférences si on en a envie des ateliers voilà vous voyez des ateliers en ligne moi si on m'avait dit il y a 5 ou 10 ans que j'allais faire un jour des vidéos avec ma tête en gros plan et que je les mettrais en plus sur des réseaux sociaux je crois que je l'aurais pas cru du tout parce que j'étais pas du tout du tout à l'aise avec mon physique à l'époque donc du coup voilà je trouve qu'il y a vraiment un travail intérieur qui est intéressant et moi c'est aussi ce qui me passionne parce que vous l'avez compris je suis un peu passionnée par le travail sur soi donc voilà ça c'est une activité qui m'accompagne beaucoup aussi là-dedans voilà en résumé alors en ce moment vous qui êtes là vous le savez moi je fais beaucoup d'ateliers en ligne donc ça peut être aussi un endroit où vous pouvez commencer à venir ben voilà glaner des informations vous former en quelque sorte et puis je précise aussi que moi j'adore co-créer, co-animer donc si vous avez envie de créer des choses avec moi si par exemple vous êtes déjà professionnel dans le soin avec une spécialité particulière et puis vous vous dites ah bah tiens ce serait sympa de faire un truc avec Valérie alliant justement les huiles essentielles avec vous votre spécialité et ben du coup voilà bienvenue parce que moi en ce moment en ligne j'avoue que j'ai surtout envie de co-créer parce que moi j'adore les ateliers en présentiel parce que voilà on se rencontre humainement voilà c'est différent et c'est vrai qu'en ligne je trouve que c'est vraiment intéressant aussi d'être dans cet échange humain même dans ce qu'on apporte aux gens, dans ce qu'on propose aux gens je trouve que ça crée vraiment une richesse humaine énergétique à tous donc voilà bienvenue si ça vous inspire et puis ben comme je vous l'ai dit en début d'atelier si vous avez voilà une situation particulière ou alors que vous vous posez des questions plus personnelles par rapport à un projet éventuel d'opportunité avec ces huiles essentielles ben n'hésitez pas à me solliciter et puis voilà on se parle en individuel c'est souvent aussi plus simple et plus facile comme ça voilà en résumé ce que j'avais envie de partager alors je vais arrêter mon partage d'écran je vais peut-être arrêter l'enregistrement parce que du coup c'est vrai que les questions ben j'aime bien plutôt que ça reste entre nous ah salut Gérôme je compte sur toi donc voilà alors je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents voilà en like je vois qu'il y a des gens qui nous ont rejoints entre le début et puis la fin donc bienvenue et puis j'arrête l'enregistrement donc vous qui regarderez après coup ben pareil si vous avez des questions vous m'envoyez un petit mail vous revenez vers moi et puis ben je vous souhaite une très belle fin de journée et puis voilà je vais partir maintenant avec des personnes en live pour écouter leurs questions voilà à très vite voilà à très vite